Ses souvenirs et son témoignage figureront peut-être un jour dans un manuel scolaire pour expliquer aux jeunes générations ce que fut le XXe siècle. Noël Van der Notte est inconnu du grand public et pourtant ce français est le plus jeune champion olympique de l'histoire. Il a donc aujourd'hui 92 ans et la mémoire intacte. Les Jeux de Berlin en 1936, puis la résistance contre les nazis, sans oublier la passion du sport. Louis-Olivier et David Salmon ont rencontré chez lui à Bocaire cet homme et cet athlète remarquable. Et les gens me disaient, vous n'avez rien dit monsieur Van der Notte, vous n'auriez rien dû nous en parler quand même, que vous étiez ici, que vous étiez là. Mais j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte ? Vous savez, c'est vrai, la guerre, la résistance, ma vie, les Jeux olympiques, moi-ci, moi-là, moi-là, j'aime pas ça, moi. Vous auriez dû pourtant Noël raconter à qui voulait l'entendre votre incroyable histoire, celle de ce petit garçon qui obtient son laissé-passer pour les Jeux olympiques de 1936 à Berlin, à 12 ans, poids plume bien utile pour barrer l'aviron de l'équipe de France. Vous figurez quand même dans le berliner Zeitung. Oui, mais c'est exceptionnel, parce que je crois que c'est le seul français qui était pris dans... Incroyable de vous voir. Ah oui, oui, non, mais... Qu'est-ce que vous vous dites au moment où vous entrez dans le stade, là ? Rien. Je regarde et je... Amazonie, là, de voir ce mouvement de foule, vous savez, énorme. Regardez ça. C'est fou. À l'âge où les autres effleurent l'histoire dans les livres d'école Noël van der Notte-Lavie. Et ne sait même plus quelle partie raconter, ce moment où il croise Hitler et les grands chefs nazis. Il y avait Goebbels, ça je l'ai vu, Goring, ça je m'en rappelle très bien, Rudolf Heiss. Il pourrait aussi parler de lui, petite vedette de ses JO. J'étais un peu une coqueluche, là-bas. La publicité s'est servie de moi combien de fois, avec des bronce à l'or dans la main, des trucs, des machins, des fois, bref. Ou bien de ses deux médailles de bronze. Malgré la tempête et face aux redoutables équipes allemandes. Mais une déception quand même, parce qu'on y croyait, vraiment, on y croyait. Elle traîne aujourd'hui ses médailles, sous une fine pellicule de poussière. Au côté, des dizaines de photos, de documents qu'il a précieusement conservés. Il y a ceux qui veulent connaître la gloire et qui veulent en profiter un maximum. Les vedettes, les stars, et puis sur lesquelles tout le monde se rue. Mais on oublie souvent ceux qui font le petit intérêt humain de la chose. Trois ans après Berlin, la guerre éclate. Son père Henri sera résistant de la première heure. Noël aussi, à partir de 1941. Sa mémoire est photographique. Il se rappelle de tout. Et notamment de ce moment où il aperçoit son père à la gare, survivant squelettique et épuisé, de deux années au camp de Buchenwald. Tous les deux, on pleure. Enfin bon, c'était sa parole. Coquetterie, inhabituelle, une cravate. 80 ans auront été nécessaires pour qu'il goûte un peu aux honneurs. Un peu seulement. Moi, je n'y pense pas. Vous savez, moi maintenant, j'ai vécu comme ça toute ma vie. Vous savez, des événements arrivés les uns après les autres. Ce n'est pas vrai. La ville lui fait donner le départ d'une course dans le club d'aviron de Bocquer qu'il a créé. Les bateaux sont alignés sur la ligne et prêts à partir. Monsieur Landernot, c'est à vous. Messieurs, êtes-vous prêts ? Félicitations, les uns. Une haie d'honneur est installée, rame contre rame, avec l'hymne olympique en fond sonore. Le héros qui ne veut pas l'être, mais qu'il est, forcément. Parce que quand on a un destin exceptionnel, on ne peut pas faire autrement. Noël Van der Neuk. Recroquevillé dans son émotion, devant sa famille au bord des larmes, il reçoit enfin la Légion d'honneur. Et puis d'une phrase, il résume l'essentiel. Vous vous connaissez maintenant ? Oui, en effet. 80 ans après, nous vous connaissons. Un peu mieux, en tous les cas. Applaudissements Voilà Noël Van der Neuk qui vient de publier ses mémoires. L'extraordinaire destin du plus jeune médaillé olympique de l'histoire. Un titre très approprié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?